Applaudissements Les années 1800, aux îles de la Madeleine, tout a commencé là. Suivez-moi bien, on va s'en venir à Mémwanko après ça. Ça commence aux îles de la Madeleine, le curé La France débarque chez nous. Ben moi, je n'étais pas né, là, mais j'ai entendu l'histoire. Le curé La France, c'est un curé qui était bon, qui était vaillant, qui était très droit au niveau des affaires. Il y a des photos de lui qu'on peut retrouver dans les archives. Le curé La France, ben il avait sa soutane, ben il mettait sa grande chaîne de travail, il roulait les manches de sa soutane, pas quatre cigarettes au-dessus de l'épaule de la soutane. Et là, il était vaillant. Et il s'est mis dans la tête de construire la plus belle église des îles de la Madeleine, l'église de la Verdiens. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de bois, parce qu'aux îles, on a des petits sapins, puis il n'y a presque rien. Et il n'y avait pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. Et à un moment donné, il y a eu un naufrage. Un naufrage, ça arrive souvent aux îles de la Madeleine, autour des îles. Il y a plus de mille naufrages de répertoriés autour des îles. Mais là, c'était un naufrage particulier, parce que c'était un gros bateau qui venait de Roussé-Pourou, avec du bois de charpon. Il y avait du gros qui s'est déversé sur le bord de la mer, sur le bord de la plage, et il y avait un survivant, le capitaine du bateau. Le curé de la France a entendu la nouvelle, il est allé voir ça, il a paraguiné un peu avec le capitaine, mais finalement, le capitaine est parti des îles, et il a laissé son bois là, mais lui sent Dieu, « Ah, écoute, je ne pouvais pas ramener ça comme il voulait. » Le curé de la France a dit, « Ah, ben, le bon Dieu est généreux avec nous autres, on a du bois pour bâtir l'église. » Ça fait qu'il a montré avec des habitants des îles, ils ont pogné le bois, ils ont commencé à monter la charpente, et comme ils étaient en train de monter la charpente, la foudre a pogné dedans, et le feu a pogné dans l'église. C'est pas grave, ils se sont remontés les manches, ils ont pogné encore du bois, et de n'avoir masse, ils ont pogné du bois, ils ont remonté l'église au complet, elle était quasiment finie. Il y a un ouvrier qui avait oublié une cigarette à un moment donné, je suis là, je dis là. L'église a pris en feu, et toute l'église a brûlé. Ce que je vous dis, c'est vrai, si vous allez dans les archives des Îles-la-Badette, vous allez voir cette histoire. Et le curé de la France, et là, les histoires ont commencé à partir aux îles, les panorbes, le monde disait, « Ben, le capitaine du bateau a vendu sa cargaison au dior, si il a mal à visseau. » Puisque c'est le seul qui a survécu à ça, il a dit, tout le monde a commencé à dire, « Il a vendu sa cargaison au dior, mais là, c'est arrivé aux oreilles du curé de la France. » Puis là, le curé de la France, il était en train de se dire, il a regardé le tas de bois, il ne restait plus beaucoup. Il restait peut-être du bois pour construire une dernière église. Donc, il s'est dit, il faut faire de quoi. Ça fait qu'il a emmené de l'eau bénite. Et là, il a commencé à bénir le bois. Mais le curé de la France, comme je vous l'ai dit, c'était un gars vaillant, puis il n'a pas de bois aussi, mais il a béni seul, oh mon Dieu Seigneur. Il avait tellement de vivacité à bénir les seuls, il a mis des litres et des litres d'eau bénite partout sur le bois. Il n'y avait pas un pouce de bois qui n'avait pas d'eau bénite dessus. C'est pareil comme Raphaël Nadal pour un point de match à Wimbledon. Il a béni tellement ça, il a monté l'église, et l'église n'a plus jamais brûlé. Et là, le monde des îles, les vieilles disaient, ah ben c'est sûr, il n'a pas sorti le job de Dieu. Les autres, on s'en va très bien, car la quantité d'eau qu'il avait mise, c'était impossible. Il y a tellement mis d'eau dans l'église que si vous allez oser aujourd'hui, vous regardez l'église, elle est tout le temps dépêturée. Il n'y a aucune pêture qui tient dessus. Si vous pesez dessus fort, vous voyez l'eau qui sort de l'eau. Et en 1881, ben là, il s'est passé un événement important, à Mémoranko. La première convention acadienne, à Mémoranko, ça a été envoyer des lettres à tous les Acadiens pour se réunir à Mémoranko, le berceau de l'Acadie, et quand il se corse une lettre, il va le curer la France. Il va partir des Îles-de-la-Madeleine, il va aller à la convention des Acadiens. Là, il regarde dans son église, qu'on sait que je pourrais bien emmener à Mémoranko comme cadeau. Et là, il ne reste pas un bout de boue. Un gros bout de boue qu'elle ne m'a pas servi à l'église et qui était béni. C'est un bout, c'était un morceau de même, à peu près. Après, je ne sais pas, moi, je ne connais pas trop. Sur les pouces, je me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, carré, des 6 pouces d'épaisseur, 8 pouces de l'âge, j'ai un beau, un beau gros bloc de boue, il s'est dit, vous emmenez ça, c'était le père Lefebvre, le père Lefebvre, il se rendait soit au père Lefebvre, être content, un bout de boue des îles, le matin. Dans ce temps-là, c'était les cadeaux que tu pourrais donner. Donc, il emmène ça. Bien, il partait des îles, le curé de la France, comme je vous le disais, c'était un curé qui était droite, il avait dit, par exemple, oui, il y a sûr l'affaire qu'il ne voulait pas. Il faisait des mariages dans une église, mais il ne voulait pas que le monde danse. Non, lui, c'était la danse, il dit, c'est ça, c'est une jambe aussi, il n'est pas de danse. Ça fait qu'il ne voulait pas que le monde danse aux îles. Oui, on a été tristes pendant des années. On n'a pas dansé aux îles. Ça fait qu'il a pris son coup de bois, il a monté à Memrongkuk et là, il est arrivé à Memrongkuk, c'était à la convention, la première convention des Acadiens. Et là, j'ai même trouvé, parce que, pendant qu'Anita, tu ne regardais pas, je t'ai pris une feuille. Bon, mon plan est d'aller à soi et leur mettre toute la porte. Ça fait que tu la donnerais après, OK? Ça vient de la bonne. C'est le premier, non, mais c'est les écrits qui ont été gardés de la première convention acadienne. On va la lire, ça vaut la peine, hein? Oui. Parce que moi, ça me mène à me rappeler d'où est-ce que je viens et de ce que je rappelais. C'est en juillet 1881 que l'élite acadienne organise la première convention nationale des Acadiens, présidée par Pierre-Amand Landry, natif de Memrongkuk. La convention attire plus de 5 000 personnes au Collège Saint-Joseph, institution fondée par Pierre Camille Lefebvre en 1864. La commission d'études discute des sujets suivants, l'éducation, l'agriculture, la colonisation, l'immigration et la presse. sous l'initiative de Mgr Marcel-François-Richard qui ne cessait d'insister que le peuple acadien méritait d'affirmer son existence d'une manière solennelle. Donc, le 15 août fut adopté comme fête nationale et Notre-Dame de l'Assomption comme patronne des Acadiens. Et là, le père Lefebvre, il a dit au curé de la France, a été à partie des Îles-de-la-Madeleine, va donc, fait la messe devant les 5 000 personnes qui sont là. Et le curé de la France, il paraîtra qu'il a pris un chaudron avec une baguette au bois, il a monté sur la petite estrade et là, il a commencé à taper pour faire calmer le monde parce que 5 000 personnes qui parlent ça fait du monde et il a taper et là, il a dit il paraîtrait que l'original s'est dit Mesdames et Messieurs, chers citoyens, s'il vous plaît, arrêtez de faire du bruit pour que je puisse dire la messe et que tout le monde puisse entendre. mais comme il t'a pas en même temps qu'il parla, il paraîtra que ça a fini Mesdames et Messieurs, faites du bruit en masse pour que le monde nous entende. Pour que le monde, mais ils ont tous été chercher des chaudrons et tout le monde a commencé à taper et ça a été le début du tentament. Bon, cette laine, ça a commencé. C'est ça qui est écrit dans les livres d'histoire. Après ça, le curé de la France, il est reparti aux Îles-de-la-Madeleine, dans la même partie, il a été voir le père Lefebvre, il a dit au père Lefebvre, il a emmené un bout de bois des Îles-de-la-Madeleine. Le père Lefebvre, il a pris le bout de bois, il a trouvé qu'il était à trempe à peu près. Il l'a mis là, pas de problème. Le curé de la France, il est reparti, puis le père Lefebvre, il regarde ça au collège longtemps, puis à un moment donné, il ne sait pas quoi faire avec ça, ça fait qu'il a été loin et luthier. Il est loin et luthier, il dit, je ne sais pas, vous pourriez faire de quoi, le luthier, il regarde ça, il dit, si je le fasse sécher une couple de semaines, je pourrais peut-être faire un beau violon. Le luthier a commencé, il a travaillé ça, puis il a fait un violon magnifique. Il a accroché ça dans son magasin, puis à un moment donné, il y a un monsieur qui rentre là, je suis protége, il rentre là, il ne l'ouvre là-bas, il trouve un beau violon, il mène ça chez lui, il est à la fête à son garçon, il emballe ça, il essaie de rentrer ça dans les bois de laine, ça ne rentrera pas. Il a emballé ça du mieux qu'il pouvait, puis à un moment donné, il y a un petit garçon qui s'est levé, il a déballé son cadeau, et là, il a vu un magnifique violon. Le petit garçon, il a accoté le violon, ici, juste en dessous de son menton, c'est appareil comme si deux amis que ça faisait longtemps qui ne s'étaient pas vus se retrouvaient. Ils se sont jamais lâchés, ces deux amis-là, et là, le petit garçon qui s'appelait Eloui a commencé à jouer du violon. Il a joué du violon, puis il a jamais arrêté de jouer du violon, puis tellement joué du violon qu'à un moment donné, bien, le monde a commencé à savoir ça, puis là, le monde les invitait. Puis là, il allait dans les danses, puis il allait partout. Il est devenu un des meilleurs violonistes de l'Acadie. Puis il n'y a pas que je jouais en Acadie, et Eloui est parti, puis il a joué de la Colombie-Britannique jusqu'à Terre-Neuve, en passant par les îles de la Madeleine, aussi! Et ce petit bout de poids-là qui est parti des îles de la Madeleine d'un curé qui voulait que personne danse, bien, il a fait danser du monde en train d'avoir. L'histoire, je l'ai trouvée dans la route quand on était ensemble, j'ai vu, quand on a passé à côté, puis que j'ai vu la photo d'Eloi. Et Anita m'a dit, elle dit, lui, là, il en a fait danser du monde. Et moi, je me suis dit, wow, je n'ai pas connu le personnage, mais je le voyais en photo, et je l'imaginais dans sa vie qu'il disait à quelqu'un ou quelqu'un, il te demandait, est-ce que vous faites dans la vie, vous, M. Évrois? Dis-moi, monsieur, je fais danser du monde. J'ai trouvé ça tellement beau que c'est pour ça que ça m'a inspiré cette histoire-là. Puis juste en terminant, ma grand-mère, elle me disait tout le temps, elle m'a donné un truc, elle a dit, Cédric, si tu veux savoir si tu es à la bonne place dans la vie, elle a dit, je vais te donner un truc très simple. Elle a dit, regarde tes deux pieds. Puis si tes deux pieds sont là, c'est que tu es à la bonne place. Ça fait qu'aujourd'hui, je suis fier d'être ici. Puis un star à la question qu'ils m'avaient demandé, Cédric, es-tu Québécois ou Acadien? Je peux vous l'affirmer puis vous le garantir que je suis avant tout et fier de l'être un Acadien. Merci. à la question. Merci. 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 Merci.